La deuxième journée du dialogue national inclusif se poursuit avec la formation des commissaires. Mais hier déjà, à l'ouverture, toutes les forces vives présentes pour prendre part à cette rencontre politique ont marqué leur satisfaction au regard de la nouvelle histoire du Gabon qui est en train de s'écrire. Patricia Lidimouillet revient sur l'ouverture de cet événement. Moment historique pour les fils et filles du Gabon pour l'ouverture du dialogue national inclusif. Une ouverture qui a vu la mobilisation des membres de la société civile, des syndicats, des retraités, des jeunes, des handicapés, des femmes et des hommes. Bref, toutes les forces vives de la nation pour vivre ces instants tant attendus et qui viennent écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Tous les ingrédients favorables à cette avancée significative ont permis au président de la CEAC et facilitateur Faustin Archange Tadéra de marquer sa présence pour soutenir le Gabon quant au respect du processus de la transition dont la durée sera déterminée au cours de cette grande messe. C'est ici l'occasion pour tous les Gabonais de parler d'une même voix et comme l'a d'ailleurs souligné le président de la transition, le général Brice Clotaire Oliguignema, je cite, « Ce dialogue est un moment primordial au cours duquel nous allons pouvoir nous parler avec franchise et sincérité ». Fin de citation. La première journée de ce dialogue national inclusif constitue donc un grand pas significatif vers des lendemain meilleurs pour la restauration des institutions crédibles, fortes, pour établir au finish un véritable état de droit et c'est là tout l'espoir rêvé par les Gabonais. Le dialogue national inclusif qui s'étendra jusqu'au 30 avril devra statuer sur les résolutions qui seront par la suite mises sous forme de lois qui vont d'ailleurs constituer la mouture de la future constitution gabonaise laquelle sera d'ailleurs soumise pour référendum au peuple gabonais dès le mois de novembre de cette même année.